Cette semaine, nous nous sommes posé la question à savoir qu'est-ce qui arrive avec le toit du stade. Bien là, on va s'asseoir parce que ça va être long un petit peu. Évidemment, nous avons téléphoné à l'ARIO. Le projet est dans les mains d'Infrastructure Québec. Au parc, on suit le dossier auprès d'Infrastructure Québec, mais c'est eux qui gèrent le dossier. Le projet est donc dans les mains d'Infrastructure Québec. Nous avons donc téléphoné à Infrastructure Québec. Écoutez, c'est jamais notre dossier, premièrement, parce que les maîtres d'oeuvres, c'est toujours les organismes publics et les ministères. Nous, on travaille en concertation avec eux. Pour l'instant, le dossier, il y a un dossier d'affaires initial qui est en cours. Sur le site Internet, il y a un super dossier sur la page couverture versant les dossiers à la gauche. Ça s'appelle un guide d'élaboration de dossiers d'affaires. Et puis là, ça vous explique exactement toutes les étapes de ce dossier-là. Quand on se rend sur le site Internet, on remarque qu'à peu près tout est au stade à déterminer. Il faut le faire, même les étapes déterminantes sont à déterminer. Nous avons donc reparlé à la madame d'Infrastructure Québec pour savoir, ça prend combien de temps, ça, un dossier d'affaires initial. Pour ce qui est des délais habituels, c'est vraiment de quelques semaines. C'est ça, j'essaie de... ça dépend toujours, mais habituellement, c'est quelques semaines d'approbation. Et pour la réalisation d'un DAI, si on voulait savoir ça comme ça, habituellement, c'est tout dépendant de la complexité du projet et de plusieurs autres éléments. Ça peut prendre entre un an et six mois. Mais en avril dernier, on nous disait que le dossier d'affaires initiales est terminé et qu'on n'attendait plus que la décision du Conseil des ministres. Ça fait quand même six mois. Vous savez, comme moi, qu'il y a eu, par exemple, les élections. Présentement, on est en attente des autorités publiques. Donc, c'est une réponse là-dessus. L'ancienne ministre du Tourisme, Nicole Ménard, a donc eu le dossier d'affaires initiales qui traîne sur son bureau pendant six mois. Et c'est maintenant sur celui de Pascal Birubé qu'il accumule la poussière. Mais on est dans les temps, on est dans les temps. Ça peut être après-demain, ça peut être dans une semaine. Mère, on comprenait que présentement, on est dans l'attente. Par la suite, nous apprenons que le dossier d'affaires initiales ne contient pas les recommandations du rapport Bissonnette sur l'avenir du parc olympique, dont le toit du stade. C'est un peu bizarre, car le rapport va sortir, lui, en décembre. J'aimerais mieux que vous parliez avec la RIO vraiment sur sa question. OK. Ils m'ont dit que non... J'aimerais mieux que ça soit la RIO qui vous réponde. Comme Infrastructure Québec ne voulait pas répondre à la question, nous avons rappelé la RIO. Le rapport de Mme Bissonnette n'est pas nécessairement seulement sur le stade. On a dépensé beaucoup d'argent pour le rapport de Mme Bissonnette, puis le dossier d'affaires initiales ne tient pas compte de ses recommandations à elle. OK. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus? Ce n'est pas une incongruité? Non, je ne me parlais pas. La construction, c'est son cours. Bon, d'accord. Conclusion, le rapport Bissonnette ne servira strictement à rien, et le stade olympique a le temps de s'effondrer dix fois avant qu'on voit un nouveau toit. Bonne journée, tout le monde.